Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la problématique de l'intégration et de l'accueil d'un apprenti. Nous allons bien sûr articuler les points de vue que vous voyez apparaître à l'écran et je vais très vite donner la parole à Julie Bonafou qui sera l'animatrice de la table ronde et moi, Guillemette Virement, en tant que directrice de la formation professionnelle, je reprendrai la parole tout simplement à la fin de l'événement pour conclure. Bon rendez-vous à tous et Julie, je te donne la parole. Merci, Guillemette. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir cinq experts, les acteurs clés de l'apprentissage qui vont chacun un rôle important justement dans l'intégration d'un apprenti. Je vais laisser chacun se présenter. Au cœur de ce dispositif qu'est l'apprentissage, il y a tout d'abord l'apprenti et c'est Antoine Tessier. Antoine, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Antoine Tessier, je travaille chez Bosch Rexroth à Vénissieux en tant que chargé de mission santé, sécurité et environnement. Et donc moi, j'ai effectué trois années de mes études en alternance, donc ma licence à l'ESCaise et mon master aussi à l'ESCaise qui est une école de l'Université catholique de Lyon. Donc je vais représenter l'alternant durant cette visioconférence. Merci Antoine. Alors dans cette relation tripartite qui est l'apprentissage, pas d'apprenti sans terrain d'apprentissage, c'est-à-dire sans entreprise. Et pour représenter l'entreprise aujourd'hui, nous accueillons Agnès. Agnès. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis Agnès Royer. Je travaille au sein du groupe SEB dont le siège mondial est basé à Éculi et je suis responsable projet RH. Dans le cadre de mes missions, je travaille sur plusieurs sujets autour du développement des compétences et notamment sur le sujet des stagiaires et des alternants, de leur recrutement et de leur accompagnement pendant toute leur expérience au sein de notre groupe. Et moi, plus particulièrement, je m'occupe des équipes de groupe SEB France, donc les équipes qui travaillent sur le marché français, avec une promotion d'un petit peu plus de 30 alternants sur l'ensemble de nos équipes en France. Très bien. Merci Agnès. Et puis également, pour représenter l'entreprise, nous accueillons Sandrine. Bonjour, Sandrine Kropfel. Je travaille au sein du groupe Boringer Ingelheim. Je suis directrice qualité pour les activités de développement. Je travaille au sein du groupe Boringer Ingelheim depuis 2015. Auparavant, j'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie pharmaceutique chez Sanofi. J'ai démarré ma carrière professionnelle grâce à l'apprentissage. Aujourd'hui, j'aime continuer à travailler avec des alternants et donner leur chance à des jeunes. En termes d'études, j'ai donc fait l'essai bio à l'université catholique. Et ensuite, j'ai complété ma formation par un DESS à l'époque pour l'ancienne génération. Maintenant, on parlera plus de master, master 2, à la fac de pharma avec une spécialité en industrie pharmaceutique, contrôle qualité, assurance qualité. Voilà. Merci, Sandrine. Et puis, dans la relation tripartite, il y a l'apprenti, les entreprises et les écoles. Jules, qui représente le CFA. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jules Séverin. Je suis chargé d'alternance et des partenariats au CFA Forma Sup 1 Rhône-Loire, donc depuis maintenant huit mois. Ma mission principale, le cœur de métier, c'est vraiment gérer, accompagner les alternants, mais aussi les universités et les entreprises dans la contractualisation, c'est-à-dire donc dès le départ de la prise de contact à l'accompagnement et vraiment des documents contractuels comme le document et la convention, vraiment l'accompagnement de tout ça et de ce trinôme et ce triplique. Merci. Et pour finir, pour représenter les écoles de l'UCLI, nous accueillons Sabine. Alors, bonjour, je suis Madine Baud, donc je suis directrice des relations entreprise à l'ESTPP, qui est une des écoles qui fait de l'alternance à l'université. Et je vais représenter aujourd'hui, finalement, toutes les écoles qui font de l'alternance à l'université. Ce qu'on fait en général, c'est que du coup, on va être le lien entre l'entreprise et l'alternant, à la fois l'alternant pour les aider, pour trouver leur alternance et les entreprises pour aider à mettre le contrat en place. Merci Sabine. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour participer. Alors, cette table ronde sera découpée en quatre thématiques, thématiques qui vont finalement reprendre les étapes chronologiques de l'intégration d'un apprenti au sein d'une entreprise. Et la première thématique, c'est l'embauche. On compte en 2020 environ 495 000 contrats d'apprentissage signés. Ça représente plus 40 % par rapport à l'année précédente, l'année 2019. En région RONAP, c'est environ 60 000 contrats qui ont été signés l'an dernier. Donc, on voit que ce dispositif de formation se développe, gagne en maturité. Pour autant, lorsqu'on est une entreprise qui n'a pas eu l'occasion d'expérimenter l'alternance ou plus particulièrement l'apprentissage, ce n'est pas évident de s'y retrouver parmi tous les acteurs, la multiplicité des acteurs et de connaître les différentes démarches. Donc, on va commencer notre table ronde par cette première thématique, la première étape de l'intégration d'un apprenti, c'est-à-dire l'embauche. Et pour débuter, peut-être Sabine, on commencera avec toi. Alors, imaginons que je suis un dirigeant d'une TPE ou un manager d'une PME. J'ai identifié un besoin RH, j'ai envie d'embaucher un apprenti, mais je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment faire. Comment l'école ou les écoles peuvent m'aider dans mes démarches ? Alors, tout d'abord, soit si l'entreprise nous connaît déjà, en fait, elle peut nous contacter directement. Il y a plusieurs aussi manières déjà d'arriver jusqu'à nos écoles. En fait, c'est possible aussi qu'on ait fait un démarchage alternance en fonction de la taille aussi de l'école et des besoins qu'on a en nombre d'alternance. Et du coup, il y a également l'étudiant qui a pu faire des candidatures spontanées et qui a eu un retour positif finalement de l'entreprise. Et l'entreprise souhaite avoir finalement des informations complémentaires. Et là, ils nous mettent en lien avec l'entreprise. Que ça soit une grande entreprise ou une petite entreprise, la démarche est la même. Par contre, effectivement, nous, de notre côté, on peut avoir quelques différences, c'est-à-dire que si c'est des grandes entreprises, on a souvent plusieurs interlocuteurs, mais ces interlocuteurs-là connaissent très bien le process. Donc, finalement, en fait, ça se fait assez rapidement et assez simplement, je dirais. Pour des plus petites structures, parfois, c'est la première fois qu'ils prennent un alternant. Si c'est la première fois qu'ils prennent un alternant, dans ce cas-là, ils nous le spécifient. Et nous, on leur donne finalement les différentes étapes et on les accompagne aussi en leur expliquant, ben voilà, là, nous, on vient de faire ça, il faut qu'on fasse ça, etc. Et on se tient un peu au courant de où en est l'avancée du contrat jusqu'à la mise en place du contrat. À la fois, ça les rassure et nous, ça permet de s'assurer que le contrat est mis en place également correctement et efficacement. Enfin, voilà. Ensuite, pour aider à ça, en fait, on pré-remplit souvent des documents, en fait. Donc, on remplit nos parties écoles, etc., qui sont des choses et qui peuvent aussi également avancer. On transmet les calendriers, les programmes. Et donc, de la même manière, ça permet de mettre en place les premières étapes, en fait, du contrat rapidement. Donc, si je comprends bien, j'ai fait ma fiche de poste. Je peux directement contacter l'école pour savoir si ça correspond. Et là, vous allez m'accompagner pour trouver le bon candidat. Tout à fait. Alors là, effectivement, si la personne a déjà écrit sa fiche mission, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, s'il nous connaît, il peut nous demander une validation de la fiche mission. Il peut aussi nous demander quelle est la formation qui correspond le mieux pour avoir le bon type de candidature. Donc, ça, effectivement, les oriente aussi par rapport à ça. Très bien. Alors, imaginons, donc, je continue ma métaphore. Imaginons que j'ai trouvé, j'ai rédigé ma fiche de mission, j'ai fait passer des entretiens, j'ai trouvé le bon candidat, j'ai fait passer des entretiens. Je dois maintenant contractualiser la relation avec mon apprenti. Jules, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les démarches administratives à faire pour l'entreprise ? Bien sûr. Alors, voilà, on a parlé des différents canaux pour recruter l'alternant, candidature spontanée, aller directement après l'université. Une fois que ce mariage est fait entre l'alternant et l'entreprise, voilà le temps de la contractualisation. C'est-à-dire que nous, CFA, le centre de formation, on va être là, donc, dans la gestion du contrat, on va passer par cette démarche administrative de récupérer toutes les informations nécessaires, justement, à la contractualisation. Donc, voilà, les informations, les adresses de l'alternant, le numéro de tirette de l'entreprise, la situation avant contrat, le diplôme visé, tout un tas de choses qu'on va retrouver sur le CERFA. Et donc, nous, on va s'occuper, le centre de formation, de pré-remplir tous ces documents, d'accompagner les alternants, mais aussi les entreprises, mais aussi l'école, dans ce remplissage, de façon à éviter, voilà, les petites fautes après-derrière. Et une fois que mes documents sont générés, contrat, convention, l'entreprise, peu importe sa taille, la démarche est la même, on l'a dit, il va falloir déposer ce document, ce dossier d'apprentissage auprès, donc, de l'OPCO. Voilà, l'OPCO, pour faire court, sont les opérateurs de compétences. C'est ce qui va financer, donc, l'alternance. Toutes les formations en apprentissage, du CAP au Bac plus 5, donc, tout domaine, tout secteur d'activité. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, est affiliée à un OPCO. Donc, il y en a 11 au total, en fonction des différents secteurs d'activité. Voilà, une fois qu'on a déposé, donc, ce dossier d'apprentissage, il y a des certains délais, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, on a cinq jours, l'entreprise a cinq jours pour déposer son dossier d'apprentissage, donc, auprès de son opérateur de compétences. Et sous 30 jours, ensuite, on doit avoir une réponse, donc, un accord de prise en charge de financement, donc, pour, voilà, statuer, valider le financement de la formation en apprentissage par la part de l'opérateur de compétences. Donc, si je comprends bien, j'ai plusieurs démarches à faire. J'ai un document qui s'appelle le CERFA à compléter. Là, c'est le CFA, l'école, qui m'aide à rédiger et à compléter ce document. Et ce document, je dois le voir, il y a un organisme qui s'appelle un opo. Donc, l'opo, pour le trouver, sur le chat, il existe des plateformes, et sur le chat, on vous a déposé un lien qui permet, justement, d'identifier l'opo à laquelle on appartient, auquel on appartient, en fonction de l'entreprise. Alors, peut-être, Jules, vous pourriez préciser, donc, une fois que ces documents, ces RERFA à la convention sont révélés, on a des délais pour quelles raisons ? On a des contraintes juridiques ? Tout à fait. Après, c'est des délais dans le sens où, bien sûr, il y a du financement derrière, il y a des contraintes juridiques aussi. Les contrats d'apprentissage vont être enregistrés, après, au niveau de la DGFP, derrière, pour dire que le contrat va commencer à telle date, il va durer telle année, en fonction du cycle de formation, si on est sur un master 2, donc une seule année, un bachelor, 3 ans, pour que ça se fasse assez vite et que les financements, d'ailleurs, soient débloqués. Donc, je disais, l'entreprise a 5 jours pour déposer son dossier auprès de l'opo, et ensuite, l'opo a 30 jours pour pouvoir répondre. C'est en théorie, tout ce système d'opo, de financement, est tout récent. Donc, voilà, pas non plus d'inquiétude sur le fait que si ces délais soient un petit peu dépassés, les dossiers ne seront pas refusés définitivement. Il y a quand même un petit peu de marge, et les opos sont un petit peu tolérants à ce niveau-là. Très bien. Sabine, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de différence, finalement, de typologie en fonction des entreprises. La démarche est la même, que ce soit une PPE ou une PME. Pourront nous proposer une offre ? Oui, ou en tout cas pour les démarches administratives. Non, pour les démarches administratives, il n'y a pas de différence. En fait, effectivement, qu'on soit une grande ou une petite entreprise, c'est la même chose. Après, c'est plus de, finalement, est-ce qu'on a déjà fait ou est-ce qu'on n'a jamais fait d'alternance, qui peut, pour nous, varier, puisque finalement, on accompagnera plus une personne qui ne l'a jamais fait par rapport à une personne qui l'a déjà fait. Ça serait plus ça, la différence. D'accord. Après, ici, l'autre petite différence, ça peut être que pour les grandes structures, on a en direct, en fait, le relationnel avec les ressources humaines, alors que dans une plus petite structure, des fois, on a directement soit le manager, soit le PDG en interlocuteur. Et donc, du coup, c'est pareil. Des fois, les côtés RH, ils connaissent un peu moins, en fait. Donc, voilà, ça peut être une différence aussi pour nous, puisqu'ils nous demandent aussi, peut-être des fois, plus de choses RH qu'une grande structure. Dans ce cas, ce n'est pas un problème, puisqu'il y a le CFA ou l'école qui peut accompagner pour remplir ses documents. Peut-être, juste un mot sur ce qu'est une convention ou sur les autres documents ? Oui, tout à fait. Je me permets de rebondir sur la démarche auprès de l'entreprise. On se rend compte et on constate qu'en fonction de la taille, il y a différents niveaux de connaissances, que ce soit des petites TPE, qui ne connaissent pas du tout. C'est la première fois qu'elles recrutent un alternant, donc elles ont besoin de cet accompagnement. Elles ne connaissent pas toutes ces catégories, ces notions administratives, peut-être. Et après, derrière, sur les plus grosses entreprises, il y a des connaissances plus pointues. On connaît le dispositif de l'alternance. C'est vrai que les interlocuteurs peuvent des fois changer et on se rend compte de tout ça. Au niveau de la convention, c'est donc, en fait, c'est vraiment ce trinôme, ce triptyque. Donc, d'une part, on va avoir le contrat, le CERFA, qui va lier l'alternant, l'entreprise, l'établissement de formation et le CFA, lorsqu'il y a un CFA hors mur. Et ensuite, on va avoir la convention, qui là est un accord entre l'établissement de formation et le CFA. Il n'y a pas, la convention aussi, lit forcément l'alternant, mais il n'y a pas de signature à poser de la part de l'alternant. C'est vraiment une convention entre l'université, l'école et le CFA. Donc, ce sont vraiment ces deux documents contractuels qui vont encadrer le contrat et les deux années, enfin les plusieurs années qui vont arriver au niveau de la formation et de l'alternance. Très bien. Alors justement, ces documents, ils permettent à la fois de contractualiser la relation avec l'apprenti et puis aussi auprès de l'OPPO d'aller débloquer les financements. Et on le sait dans le contexte actuel de crise sanitaire. Et puis, au vu des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure de l'apprentissage et de l'accroissement de l'apprentissage, on voit que l'État soutient en ce moment justement l'apprentissage et incite les entreprises à embaucher des alternants, notamment dans le cadre du plan de relance avec la mesure Un jeune, une solution et également les mesures de prime à l'embauche, en tout cas d'aide à l'embauche. On en a largement entendu parler dans les médias, Jules. Il y a une prime à l'embauche en ce moment qui est valable pour un alternant, l'embauche d'un alternant mineur qui s'élève à 5 000 euros et l'alternant majeur à 8 000 euros. Est-ce que, Jules, tu pourrais préciser qui peut bénéficier de ces aides ? Toutes les entreprises peuvent bénéficier de cette aide. Donc l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti. Après, spécificité, pour les entreprises qui vont avoir plus de 250 salariés, il va y avoir un pourcentage d'alternants à avoir au sein de ces effectifs pour pouvoir bénéficier de l'aide, donc de cet avantage, donc après avec des comptes à rendre et des quotas à remplir. Mais voilà, donc en règle générale, on est quand même sur des plus petites entreprises. L'aide est disponible, elle a été mise en place en juillet 2020 et donc elle a tellement bien marché et puis aussi avec le contexte qu'on connaît, le gouvernement a décidé de la prolonger jusqu'au 31 décembre 2021. Donc ça va faire un an, un an et demi maintenant que l'aide est en place. C'est un très, très, très bon dispositif, une année plutôt très bonne pour l'alternance, voilà, pour les universités, mais aussi pour les entreprises, d'avoir cette aide qui va de 5 000 pour les mineurs à 8 000 euros pour les majeurs et les Bac plus 5, Bac plus 2, Bac plus 5, voilà, très, très bon point sur cette aide qui permet bien sûr d'encourager le recrutement d'alternants et derrière permet aux entreprises d'alléger leur charge sociale avec cette aide qui vient couvrir une partie du salaire, voire l'intégralité du salaire pour les jeunes de moins de 20 ans. Alors comment se fait pour bénéficier de cette aide ? Lorsque le contrat est rédigé, signé, la convention est là aussi, le dossier est déposé auprès de l'OPCO, de son OPCO référent. Ensuite, l'OPCO va directement faire le lien avec le ministère du Travail, la Directe, la DGFP, sur la dépose du contrat d'apprentissage et donc ces financements vont être délivrés et livrés par l'ASP, l'Agence des services et des paiements, de manière mensuelle, automatique, sur le compte de l'entreprise. Donc ce lien pour bénéficier de cette aide se fait automatiquement, j'ai envie de dire, une fois que l'OPCO est au courant, que derrière le ministère du Travail est au courant et que le dossier est bien pris en compte au niveau national et de l'enseignement. Donc finalement, en tant qu'entreprise, je n'ai pas de démarche particulière à faire. Ça suit son cours, les contrats, etc. Suivre son cours parmi les différents acteurs administratifs. Et alors, je vais être contactée ? Tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas de démarche particulière, bien sûr, déclarer toutes les informations qu'on se doit légales et remplir aussi des pages. Maintenant, on fonctionne par plateforme numérique auprès des OCO et ensuite, tous les documents sont centralisés, mutualisés. et ça découle, chaque document est transmis. Pas de démarche particulière à part déclarer le fait qu'on a un apprentissage en contrat de temps à temps pour telle formation visée. Comme ça, après, tout remonte. Le contact se fait. Les OCO aussi sont concernés sur tout ce dispositif et le monde de l'alternance. Donc, ils peuvent être là pour vous renseigner, bien sûr. Mais derrière, je sais qu'au niveau de l'ASP, c'est que des contacts par mail. Voilà, si on parle du contact, vraiment, des relations par mail. Donc, c'est plutôt dur de les avoir au téléphone. Donc, voilà, ça se fait de manière automatique. Si on rentre dans le cadre légal, tout est déclaré, tout est fait. Après, voilà, ça découle tout seul, plutôt facilement. On poursuit notre table ronde et nos thématiques. Donc, j'ai établi mes contrats. J'ai signé le contrat. J'ai sélectionné mon apprenti. J'ai finalisé mes démarches administratives. Je dois préparer l'intégration de mon apprenti. Quels sont les premiers éléments à prévoir pour l'accueillir et finalement, comment faciliter son intégration ? Donc, voilà l'objet de la deuxième partie de notre table ronde. Peut-être, Agnès, vous pourriez nous expliquer, du point de vue RH, quels sont les collaborateurs que vous mobilisez à cette étape une fois que l'apprenti est recruté ? Alors, nous, les collaborateurs, on les mobilise dès le recrutement, puisqu'en tout cas, le tuteur, maître d'apprentissage, est impliqué dès la phase de recrutement de l'alternant. Ça, c'est pour nous, c'est un point qui est important. Et à partir du moment où nous avons choisi quel alternant nous allons recruter, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le tuteur dans les différentes phases. Le tuteur, on le choisit, c'est en fonction des besoins des équipes, des missions que l'on souhaite confier aux alternants. Et après, ça peut être aussi bien des managers d'équipe que des collaborateurs au sein d'une équipe qui sont jeunes managers ou qui n'ont pas encore eu d'expérience de management et qui ont une certaine connaissance du métier et qui vont être capables de pouvoir accompagner l'alternant, transmettre les compétences à l'alternant pendant toute son alternance. Donc, nous avons deux cas. Plutôt des managers qui ont eu du jeu à l'expérience en management et puis des managers plus juniors pour lesquels ça peut être justement une première expérience de management et ça peut également contribuer à leur propre développement. En tout cas, pour nous, l'important, c'est que la personne ait déjà envie, soit impliquée dans le développement de l'alternant. Et puis, quand même, voilà, certaines compétences soient capables de pouvoir accompagner l'alternant dans ses missions. D'ailleurs, il y a certains critères à respecter pour être tuteur. Alors, hormis, justement, quels sont ces critères, hormis le volontariat que vous avez expliqué ? Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Oui, et notamment, effectivement, d'un point de vue légal, le fait que le maître d'apprentissage ait un diplôme ou un titre qui relève déjà du domaine dans lequel la personne va faire sa propre formation et au moins d'un titre équivalent avec au moins une année d'expérience en rapport avec ce que prépare l'apprenti. Ou alors, ça peut être une personne qui a au moins deux années d'exercice dans, encore une fois, une activité en rapport avec ce que prépare l'apprenti. Il y a ces deux distinctions. Très bien. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire pour pouvoir accompagner l'alternant, il faut déjà que moi, j'ai un certain bagage, une certaine expertise. C'est un peu la philosophie de la loi. D'accord. Et à ce stade, une fois que vous avez identifié le maître d'apprentissage ou le tuteur, quels sont les documents, les informations que vous lui partagez, que vous lui transmettez ? Comment ça se passe ? Alors, dans le cas où c'est un nouveau tuteur, on prend effectivement un petit peu plus de temps avec la personne pour l'accompagner dans son rôle, déjà dans la phase de recrutement, ce qui nous paraît de clé pour pouvoir recruter le bon alternant, que ce soit dans les techniques d'entretien, le fait de pouvoir potentiellement faire quelques entretiens avec la personne et puis l'accompagner plus particulièrement pendant tout processus de recrutement. Et une fois que la personne a été recrutée, on a un guide pour les tuteurs, en plus d'un guide pour les alternants. Dans le guide du tuteur, on a un certain nombre d'informations qui sont regroupées. qui concernent notamment tous les éléments à préparer pour l'intégration de l'étudiant avant son arrivée, le jour J et pendant ses premières semaines. Des informations concernant tout le parcours d'intégration, puisqu'on a un parcours d'intégration plutôt bien formalisé au sein du groupe avec une journée d'intégration dédiée pour nos alternants. Et puis, on leur rappelle quelles vont être les différentes étapes dans le cadre de l'accompagnement de l'alternant, avec plusieurs points qui sont dédiés au suivi de l'alternant et une grille qui est spécifiquement conçue pour justement faire le suivi de l'alternant. On leur rappelle aussi des points qui sont très importants sur la gestion des temps de travail, avec un gros suivi de leur part et de la part aussi des équipes RH. Des informations également sur les salaires et sur les avantages qu'ont les alternants. Et puis, les points qui doivent être réalisés dans le cadre du suivi avec l'école et dans le cadre de la fin du stage ou de la fin de l'alternance, avec notamment tout ce qui est rapport, mémoire qui peut être révisé par l'alternant. Donc, ce guide est assez complet. On organise normalement, alors on essaye en tout cas d'organiser un point avant l'arrivée de l'alternant avec nos tuteurs pour les briefer, aborder ces points et répondre à leurs questions. Et encore une fois, en particulier pour les nouveaux tuteurs d'alternants, ce point est en général plutôt bien apprécié. On a également aussi au sein de notre équipe, de mon équipe, on a une personne dédiée au suivi des tuteurs et des alternants. Et puis, au sein de notre équipe administration du personnel, on a une personne qui est dédiée au suivi des alternants et des tuteurs et qui partage toute son expertise avec les tuteurs et qui les accompagne justement dans toutes les questions qui peuvent être plus en lien avec l'administration, le suivi de l'alternant dans son quotidien. En effet, selon la typologie de l'entreprise, on peut avoir des personnes dédiées et en charge de ces missions-là. Ce que je retiens, Agnès, de ce que vous expliquez, c'est que finalement, dès la préparation de l'intégration et dans votre accompagnement des maîtres d'apprentissage et des tuteurs, vous anticipez déjà la fin de la formation de l'apprenti, en fait. Vous avez parlé, par exemple, de grilles, d'évaluation, etc. Donc, avant même que l'apprenti ait intégré physiquement, j'ai envie de dire, l'entreprise, vous avez déjà préparé et abordé les sujets et les différentes étapes clés, finalement, de la formation de l'apprenti. Oui, de la formation et du suivi en interne. Pour nous, en tout cas, une expérience en alternance qui sera réussie, c'est une expérience où il y aura du donnant-donnant, c'est-à-dire un investissement de la part de l'entreprise et de la part du tuteur. Et pour cela, en tout cas, on a mis en place un certain nombre d'outils pour les aider. Et puis, bien sûr, un investissement de la part de l'alternant. Et j'ai envie de dire, l'alternant, il se sentira bien s'il se sent aussi accompagné. Il donnera le meilleur de lui-même s'il se sent accompagné de la part de l'entreprise et de la part du tuteur. D'où le fait qu'on ait aussi, alors on a plutôt les choses bien structurées au sein du groupe SEB, avec notamment une grille qui permet de faire le point en début de mission pour identifier les missions, les réalisations qui vont être confiées à l'alternant, les compétences sur lesquelles l'alternant va être évalué tout au long de son parcours. Donc ça, c'est dans le cadre du début de l'alternance où il y a un point qui est fait entre le tuteur et son alternant là-dessus. On a un rapport d'étonnement aussi qui est fait par l'alternant qui est hyper intéressant. On a un point à mi-parcours et un point à fin de parcours. Et dans le cadre des points à mi-parcours et à fin de parcours, le tuteur et l'alternant partagent sur les réalisations qui ont été faites par l'alternant, ce qui a été bien fait notamment. Et puis, ils sont évalués les différentes compétences clés qui sont mises à plat dans le cadre d'un référentiel de compétences. Le référentiel de compétences a été construit sur la même base que le référentiel de compétences de nos collaborateurs, bien sûr adapté à nos alternants. Mais on a un cadre assez similaire avec des grands groupes de compétences assez similaires au référentiel de compétences de nos collaborateurs. Ce qui est encore une fois très structurant. On aura peut-être l'occasion, parce que là, vous apportez beaucoup d'éléments. Agnès, on aura l'occasion peut-être tout à l'heure dans la troisième étape ou la dernière, le management, l'accompagnement, de revenir sur ces éléments clés. vous avez parlé de référentiel de compétences. Il faudra peut-être expliquer ce que c'est tout à l'heure. Sandrine, de votre côté, comment ça s'est passé, vous, ou comment ça se passe, finalement, pour identifier les bons interlocuteurs, le bon Emma ? Comment vous, par exemple, vous êtes devenue Emma, maître d'apprentissage ou tuteur ? Un besoin, en tant qu'expert, d'avoir quelqu'un qui puisse se concentrer tout son temps sur une thématique particulière, un développement d'un nouveau processus et un déploiement au sein des équipes. Donc, quand nous, on est mobilisés sur beaucoup d'activités, c'est un type de mission précise qui a pu être identifié et qui a été l'occasion de me dire que c'est l'occasion d'accueillir un jeune dans cette mission précise. Voilà, moi, en tant que manager, maintenant, j'encourage également les personnes de mon équipe à devenir maître d'apprentissage pour les enrichir, pour leur permettre d'avoir cette première expérience de manager ou de futur manager, d'identifier comment ils se sentent dans ce rôle d'encadrement et d'accompagnement. Voilà. Est-ce que peut-être avec l'expérience de maître d'apprentissage et votre ancienne expérience d'apprenti, d'ailleurs, pour débuter cette mission, pour se préparer à devenir maître d'apprentissage, dans l'optique que ce soit une nouvelle mission, à quoi faut-il penser au début ? Qu'est-ce qu'il faut anticiper ou quelles peuvent être les questions de départ ? Donc, bien définir la mission que l'on souhaite confier à l'alternant pour identifier ensuite quels vont être le matériel nécessaire pour mettre à sa disposition dès le premier jour. Comme on le disait tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure Agnès, il est important que l'alternant se sente bien accueilli, à l'aise pour qu'il puisse avoir envie de donner le meilleur de lui-même. Donc, j'allais dire que l'accueil est très important. Pour ça, je conseille de préparer à l'avance d'identifier quels vont être les équipements de protection individuelle, les EPI nécessaires à son poste de travail, qu'il soit déjà prêt quand il va arriver, qu'on ait identifié quel bureau il va avoir qui soit disponible au sein de l'équipe pour qu'il puisse être à proximité des gens avec qui il va travailler pour qu'en cas de besoin de petits conseils, l'échange puisse se faire facilement, avoir du matériel informatique et accès aux dossiers et aux réseaux qu'il aura besoin rapidement. Donc, ça, c'est important le premier jour d'avoir toute cette phase matérielle et puis une disponibilité du maître d'apprenti le premier jour pour passer la journée avec son alternant pour lui présenter les locaux, pour lui présenter l'équipe, le reste de l'équipe et qu'il puisse se présenter, qu'il puisse créer des liens et puis les différentes personnes du groupe avec qui il sera amené à échanger et à travailler pour mener à bien sa mission. Donc, voilà, j'encourage à bien préparer cette étape d'accueil pour que l'alternant se sente au mieux dans l'entreprise parce que parfois c'est leur première expérience en entreprise, c'est un monde complètement nouveau donc il faut vraiment les mettre à l'aise et leur permettre d'avoir confiance en eux et de développer au maximum leur confiance en eux. Merci Sandrine. Sabine, du côté de l'école, en amont dans la préparation de l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, comment ça se passe, quel est le rôle des écoles, comment vous accompagnez les entreprises ou comment vous accompagnez les jeunes aussi à se préparer et intégrer l'entreprise ? Alors, je vais peut-être commencer par les jeunes. En fait, la première chose qu'on fait avec eux, c'est qu'on revoit leurs outils finalement qui leur permettent de candidater auprès des entreprises, que ce soit des CV, des lettres de motivation. On les prépare aussi aux entretiens. Donc, en fait, il y a des ateliers qui sont faits sur ces points-là pour justement qu'ils valorisent à la fois les compétences qu'ils ont, mais également les savoir-être qu'ils ont. Ensuite, du coup, côté finalement entreprise, on va être plus finalement sur la validation de la mission. Donc, en fait, c'est là où on va orienter finalement, si c'est le manager qui nous contacte, on va l'orienter plutôt sur une formation qu'une autre parce qu'on considérera que les étudiants ont plus la compétence sur ce type de mission par rapport à une autre formation ou une spécialisation. Ensuite, on va également rappeler les objectifs finalement attendus de la formation au manager ou au RH, pareil, pour qu'il n'y ait pas d'effet de surprise par rapport aux attentes du rapport ou de la soutenance ou des grilles qu'on a. Et du coup, ensemble, entre finalement la mission qu'ils proposent et les attentes qu'on a, finalement, on va faire une unité qui va faire que nous, on va aussi s'assurer que la mission est la même entre le moment où on a établi le contrat, le moment où l'alternant rentre en entreprise parce que des fois, ça peut arriver que le manager ait changé ou qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, il y a eu la vie de l'entreprise qui s'est passée aussi et parfois, le projet n'est plus devenu prioritaire et il y a eu un changement de projet donc pareil, on doit valider à nouveau la mission pour être sûr qu'on est bien d'accord que l'apprenti correspond toujours aux attentes pour l'entreprise et qu'il puisse ne pas être en défaut derrière pour la validation de son diplôme. Alors, justement, tu viens de parler un peu de l'articulation des missions entre la formation, les besoins de l'entreprise pour que ça puisse correspondre. Sandrine, est-ce que vous, en amont, vous avez envisagé une progression avant d'intégrer votre apprenti ou vos apprentis à ce stade-là ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure ? Comment vous anticipez cet élément ? Les deux, je dirais qu'il est important d'identifier quel va être le parcours de progression et les étapes clés pour accompagner l'alternance, c'est-à-dire qu'on a, comme on en parlait tout à l'heure, cette phase d'accueil. J'ai identifié quelle est la mission, l'objectif clair pour l'alternant et du coup, je dois définir la première étape, quels vont être les documents que l'alternant a besoin de connaître pour être autonome rapidement, quelle va être une phase d'observation. Au départ, on démarre toujours par une phase de prise de connaissance, d'observation, qui est cette compréhension de comment fonctionne l'entreprise, quel est le vocabulaire clé de l'entreprise, les relations entre les gens et puis, après, le contenu de la mission, j'allais dire, scientifique ou technique, qu'est-ce qu'ils puissent comprendre ce qu'on attend de lui et ensuite, une phase de lancement où l'alternant va rentrer vraiment dans le sujet, va se lancer pour démarrer petit à petit et après, on se rend compte si l'alternant, il arrive à progresser de façon autonome ou s'il y a un blocage en fonction des jeunes ou des personnes même, de toute façon, on n'évolue pas tous à la même vitesse, donc on s'ajuste selon sa progression. Et en conclusion, c'est, est-ce que finalement, il fait des choses de façon autonome et rapide plus vite que prévu, donc dans ces cas-là, je peux lui permettre d'apprendre de nouvelles choses et de se développer et d'élargir la mission ou au contraire, finalement, je me rends compte que la mission, elle était trop large, pas assez spécifique, pas assez définie et que du coup, il y a besoin de réajuster et de resserrer avec une définition plus précise. Donc voilà, on s'adapte comme avec nos autres collaborateurs, j'allais dire, en fonction du développement de la personne. Merci Sandrine, vous avez fait la transition vers notre troisième thématique qui est finalement l'accueil, le jour J, donc l'apprenti va intégrer l'entreprise. Alors peut-être qu'on peut préciser quand même que l'apprenti, il a un statut particulier parce qu'il est à la fois salarié et en même temps étudiant et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est souvent sa première expérience dans le monde du travail. Par conséquent, il faut prendre en fait cet élément en considération dans l'accueil et dans l'intégration. Sandrine, je me retourne vers vous de nouveau. Qu'est-ce qui se passe le jour J, le premier jour d'un alternant ? Comment vous l'accueillez ? Donc, le premier jour, comme tout nouvel employé sur notre site à Saint-Priès qui est un grand site de production et de recherche et développement, on a un module de l'accueil pour tous les nouvelles arrivants pour expliquer les règles de sécurité sur le site, les règles qualité, de fonctionnement. Donc, il est inscrit à ce module. On lui remet également son badge. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il est important de prendre le temps d'accueillir correctement l'alternant pour qu'il se sente à l'aise avec une présentation des personnes de l'équipe, des autres services, des petites attentions, voilà, la pause café, la gestion des horaires, comment ça se passe, anti-psipé, toutes les questions qu'il peut avoir pour qu'il se sente bien au sein et rapidement intégré au sein de l'équipe. Et la première semaine, donc, c'est le premier jour, est-ce que… La première semaine, donc, c'est de la prise de connaissance des documents qui lui seront nécessaires pour mener à bien sa mission ou réellement sur le terrain, en fonction des missions qu'on va avoir, une phase d'observation de sa future mission pour qu'il puisse comprendre ce qu'on attend de lui et comment mener à bien sa mission en tutorat. Et puis, petit à petit, c'est l'amener à faire par lui-même sous tutorat par soit directement le maître d'apprenti ou s'il est amené à travailler avec d'autres personnes qui puissent être accompagnées par d'autres personnes. Il est important la première semaine d'avoir une phase d'accompagnement avec l'apprenti. Comme l'a expliqué Agnès, on a également une journée d'accueil des alternants où tous les alternants du groupe se retrouvent pour les… On leur présente leurs droits, leurs devoirs et on leur permet également d'établir un réseau entre eux pour qu'ils puissent échanger leur vécu, qu'ils échangent leurs tuyaux, qu'ils puissent créer leur réseau au sein de l'entreprise et leurs futurs réseaux professionnels. Donc voilà, développer le réseau et puis montrer et accompagner, je dirais, en résumé. Je reviens sur la phase d'observation que vous avez évoquée tout à l'heure. Pour vous, ça dure la première semaine ou c'est plus long ? Ça va dépendre de l'apprenti, évidemment, je pense, mais de par votre expérience en moyenne, quand est-ce que… Tout dépend, j'allais dire, de la mission, si c'est un technicien de laboratoire ou si, comme nous, c'est des missions plus administratives et du coup, aussi du niveau d'études et de maturité de l'apprenti. donc ça peut être une semaine mais dès les premiers jours, nous, on peut leur confier quelques petites missions. En plus, on a des modules en e-learning où ils peuvent apprendre de façon autonome l'utilisation de nos outils informatiques de gestion de la documentation ou autres outils qu'on utilise en assurance qualité. donc j'allais dire que ce n'est pas forcément 100% du temps pendant toute la première semaine, ça peut être étalé, c'est vraiment variable en fonction du métier. Voilà, si c'est en menuiserie, peut-être qu'il y aura une phase plus longue d'observation de comment faire, c'est vraiment variable. on n'a pas encore écouté normalement celui qui est au cœur du dispositif, c'est l'apprenti. Antoine, de votre côté, quels souvenirs vous gardez de l'accueil de votre entreprise vos premiers jours ? Alors, oui, c'est vrai que quand on arrive dans l'entreprise, le premier jour, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, en tant qu'étudiant, on n'a jamais travaillé dans une entreprise, donc lorsqu'on arrive, moi, le souvenir que j'ai, ce qui était positif, c'est que j'étais avec d'autres alternants et donc, comme vous en avez parlé précédemment, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir avoir un contact avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, voilà, pour échanger, pour se rassurer aussi. Donc, moi, je vais vous parler plus de ma deuxième expérience quand je suis arrivé en alternance au sein de l'entreprise Bosch Rexroth à Vénissieux. Donc, lorsqu'on arrive, moi, je suis arrivé, il y avait trois autres alternants avec moi. Donc, on a tout de suite été pris en charge par le service ressources humaines qui nous a présenté. Donc, on est resté une heure avec eux où ils nous ont présenté tout ce qui concernait les horaires de travail, le salaire. On a créé notre badge. Ils nous ont présenté tout ce qui concernait aussi la mutuelle, notre contrat de travail, les conventions, tout le côté administratif un peu et toutes les questions administratives autour du contrat d'alternance. Ensuite, j'ai eu un accueil sécurité environnement sur toutes les consignes à connaître, toutes les consignes du site en matière de sécurité, de sûreté, d'environnement. Donc, il a duré environ une heure et demie avec une partie, une heure en salle et ensuite, un petit tour du site pour nous montrer les points principaux à connaître, le point de rassemblement, le service médical, les différents ateliers, le restaurant d'entreprise, un peu toutes les choses à connaître. On nous a remis nos équipements de protection individuelle. Ça, ça avait duré toute la matinée. Ensuite, on m'a amené vers ma tutrice et donc là, j'ai eu une présentation du service dans lequel j'allais travailler. On m'a aussi remis tout le matériel informatique. On en avait parlé précédemment, ordinateurs, et puis tout le matériel aussi autre bureau pour s'installer à son bureau. Donc, présentation du service, de l'équipe et après, la prise de petits tours d'usine avec ma tutrice aussi. Voilà, donc la première journée est assez riche. Il y a pas mal de choses en tant qu'alternant, en tant que nouveau. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup. des fois, ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur de poser des questions par la suite. Et ensuite, pour voir un peu plus long, durant le premier mois, on a eu d'autres accueils. Donc, on a eu un accueil par le service qualité. Donc là, c'était des accueils un peu comme Sandrine et Agnès en ont parlé précédemment, avec d'autres alternants. Donc, on se regroupe avec tous les alternants. Et donc, on a eu un accueil de la partie système de management qualité du site. On a eu aussi une présentation de tout ce qui concernait la sécurité des données informatiques, qui est un sujet aussi très important, tout ce qui concerne la RGPD, les choses comme ça, qui sont des choses qu'on ne connaît pas très bien quand on arrive dans une entreprise. On a eu aussi une présentation par le service social. Donc, Vosch Rexroth, on a la chance d'être une grande entreprise. On a un assistant social qui travaille avec nous sur le site et qui nous a présenté toutes les aides dont on pouvait bénéficier en cas alternants. Donc, pour le logement, les choses comme ça. Donc, ça, c'est important. Je sais que c'est souvent le service ressources humaines qui le font. Nous, c'était le service social. C'est important de dire aussi aux étudiants qu'ils ont le droit à certaines aides. Des choses comme ça. Donc, c'est pour les différentes formations que j'ai suivies le long de mon accueil. Finalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a toute une formation et une information à fournir à un apprenti sur ses droits et ses devoirs en tant que jeune salarié. Il va découvrir le monde du travail. Donc, vous avez parlé de mutuelles tout à l'heure. Il y a tout un tas de questions qui peuvent émerger en tant que jeune adulte. Peut-être, Jules ou Sabine, si jamais l'entreprise, parce que, évidemment, toutes les entreprises ne disposent pas d'un assistant social ou d'une assistante sociale et de services RH comme vous l'avez proposé ou de dimensions de sécurité et qualité qui sont propres aussi à vos domaines d'activité. Est-ce que, Jules ou Sabine, peut-être vous, Jules, le CFA ou les écoles après, peuvent accompagner justement les apprentis et les jeunes sur ces dimensions des droits, des devoirs et moi, en tant que jeune salarié, comment je fais avec ma mutuelle ? Tout à fait. Déjà, le trinôme maître d'apprentissage, tuteur pédagogique et alternant est très important et il y a tout cet apprentissage, cette découverte du droit du travail, du monde de l'entreprise, des contrats, des droits et devoirs. Et ensuite, nous, en tant que CFA, on va avoir cette mission-là, ce rôle d'accompagnement juridique, de conseil, le fait d'apporter des questions à des réponses que les alternants peuvent souvent se poser. Si c'est leur première expérience en entreprise, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter. Voilà, ces notions de droit et devoirs, que ça soit de la part de l'entreprise d'un côté, mais aussi de l'alternant, l'engagement, les congés payés, l'inscription à la mutuelle d'entreprise, tout un tas de notions et de choses qui sont abordées lors, par exemple, de présentation de rentrée, que ça soit du côté de l'établissement de formation, mais aussi nous, CFA, faisons des interventions chaque rentrée pour prévenir et informer de toutes ces questions-là. Voilà, pour venir ajouter toutes les informations qui sont déjà apportées, bien sûr, par l'entreprise, mais aussi par les enseignants, les tuteurs pédagogiques et les personnes qui gravitent autour de l'alternance. Sabine, à l'UCLI, comment ça se passe ? Donc, à l'UCLI, effectivement, toutes les écoles, en fait, mettent en place une réunion, en fait, pour les étudiants, pour les apprentis en début d'année via le CFA, en fait, c'est le CFA qui vient de leur présenter et finalement, au-delà des droits aussi des salariés, ils leur présentent aussi les aides qu'ils peuvent avoir, que ça soit sur le logement, que ça soit sur différents points, même sur, par exemple, cette année, il y avait aussi de matériel informatique, ils avaient accès aux matériels informatiques, etc., il y avait des étudiants et du coup, ça complète bien, nous, ce qu'on leur amène comme information parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à l'apprenti. finalement, pendant la réunion de rentrée, il y a une réunion qui est organisée et c'est aussi l'occasion à la fois du côté de l'entreprise dans l'accueil mais aussi du côté des écoles et des formations de finalement préparer cet accueil et de mieux intégrer l'apprenti en leur formant de toutes ces nouveautés probablement pour nous. Très bien. On va passer à la dernière étape de notre quatrième thématique, c'est notre table ronde. J'ai intégré mon apprenti, j'ai fait le premier jour la première semaine, j'avais anticipé au préalable cette intégration mais finalement, l'intégration ne s'arrête pas au premier jour. Comme tous salariés, les apprentis ont une période d'essai, en l'occurrence, c'est 45 jours au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être haché, découpé, alterné justement avec le temps de la formation et la présence à l'école. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre opérationnel finalement notre apprenti pour le faire grandir, mûrir et être autonome dans ses missions ? Sandrine, peut-être que est-ce que vous pourriez nous partager selon vous votre vision du management d'un apprenti ? Est-ce qu'il y a des spécificités dans le management d'un apprenti ou est-ce que finalement, c'est manager un salarié comme les autres ? C'est manager un salarié comme les autres dans la façon ou en identifiant que c'est un salarié qui a déjà des compétences et des savoir-être, qui doit le développer, mais qui n'est pas encore autonome et l'accompagner dans le développement de son autonomie comme on en a discuté précédemment avec des phases d'observation, d'accompagnement régulière et puis, petit à petit, le laisser se développer et rencontrer, mener à bien sa mission en rencontrant les différentes personnes avec qui il peut être amené à travailler au sein de notre service ou des autres services. Ce que j'aime à expliquer aussi pour qu'il soit bien intégré dans l'équipe, c'est de dire que l'alternant, il est nouveau et comme toute autre personne ou salarié, il a également des choses à apporter à l'équipe et c'est également un enrichissement pour les autres personnes que ce soit des nouveaux concepts qu'il a pu apprendre à l'école que nous, on a quitté l'école il y a une vingtaine d'années ou même plus récemment et ils ont tous quelque chose à apporter que ce soit de par la connaissance apprise en entreprise ou par leur personnalité et leur expérience professionnelle, ils peuvent apporter un oeil nouveau sur notre fonctionnement, nos processus et nous enrichir de toute façon. En effet, tout à l'heure, Agnès parlait de rapport d'étonnement. Est-ce que vous voulez revenir dessus, Agnès ? Oui, le rapport d'étonnement, c'est quelque chose qui est fait par l'alternant, donc qui est complété par l'alternant et qui est partagé, on recommande de le partager avec l'ulte tuteur mais qui est partagé avec le référent qui suit les alternants et ça nous permet justement de faire le point sur cette phase d'intégration. Donc, en général, il est complété au bout de bien un mois et il y a un échange oral aussi qui se fait entre le référent de l'alternant et l'alternant et les questions tournent autour de comment s'est passé votre intégration, est-ce que vous avez bien tous les éléments pour réussir votre intégration, que ce soit d'un point de vue d'outils, accompagnement. On revient sur la journée d'intégration pour savoir ce qu'ils en ont pensé aussi, ce que ça leur a apporté. On les questionne sur justement entre les missions qu'on leur avait présentées dans le cadre du processus de recrutement et ce qu'ils retrouvent en entreprise, est-ce qu'on est bien sur le même niveau ? Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est justement leur regard neuf. Ils arrivent dans notre grand groupe, c'est avoir les éléments qui nous marquent sur notre fonctionnement, la culture, ce qu'ils apprécient, ce qui a pu les surprendre. Ça, c'est aussi hyper riche pour nous, puisque moi, je trouve que c'est aussi ce qui est un point intéressant dans le cadre de l'intégration d'alternants, c'est d'avoir justement des personnes nouvelles qui vont venir dans les équipes, avoir leur regard neuf et qui vont apporter aux équipes et à l'entreprise. Donc, c'est intéressant d'avoir ces points dans le cadre du rapport d'étonnement. Antoine, par rapport à l'accueil, c'était la première semaine d'intégration et puis de manière plus générale, Agnès nous expliquait que dans le rapport d'étonnement, on donnait l'occasion justement à l'apprenti d'exprimer ce qui lui a manqué. Est-ce que vous, vous avez en tête des choses qui vous ont manqué dans l'intégration de vos différentes expériences en entreprise ? Alors, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une intégration assez complète parce que faisant partie d'un grand groupe qui fait vraiment attention à ces choses-là. Après, dans les choses qui ont pu manquer, je dirais, c'est peut-être d'avoir un œil un peu plus clair sur l'organisation globale du site et même du groupe en général. Parce que nous, en plus, on a un site avec différentes entités juridiques, un système de management assez complexe. Et voilà, on nous présente l'entité juridique pour laquelle on va travailler, l'organisation. Mais moi, en plus, j'ai travaillé ensuite au sein du service HSE, donc un service support qui travaille avec tout le site. Donc, des fois, on peut être un peu perdu sur l'organisation vraiment plus générale et même en montant d'un cran au niveau du groupe, de quelle partie du groupe on fait partie le site. Voilà, donc, il peut y avoir ça comme choses qui m'ont un peu manqué. Après, je pourrais revenir sur un point aussi. Alors, moi, je n'étais pas directement concerné. Après, je sais que certains de mes collègues alternants des fois sont concernés. On en a déjà parlé tout ce qui concerne le matériel informatique, le réseau. C'est des choses techniques vraiment très importantes à avoir dès le premier jour parce que moi, je connais des collègues qui n'ont pas eu d'ordinateur pendant plusieurs semaines ou pas accès au réseau. Et voilà, c'est très compliqué de s'intégrer dans une entreprise si au début, on n'a pas le matériel pour. Donc, ça, ça peut être une des difficultés qui est importante à prendre en compte, de vraiment avoir tout le matériel à sa disposition pour découvrir aussi, pour pouvoir un peu chercher sur le réseau, pour pouvoir découvrir l'entreprise. En effet, le matériel informatique, surtout dans ce contexte-là. Oui, en plus. Alors, je ne sais pas, peut-être Sandrine, est-ce que vous avez accueilli, vous, des apprentis à distance en télétravail dans le contexte de crise sanitaire ? Oui, cette année, on a une alternante qui a commencé en septembre, donc elle est venue quelques jours en présentiel en septembre et nous, depuis plus d'un an, on est en tant que service support en télétravail à 100% ou 80%. On retourne là en moyenne une journée par semaine sur site. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais on a réussi à travailler ensemble et à faire du mieux pour qu'elle puisse mener à bien sa mission et comprendre le fonctionnement d'une entreprise. heureusement, elle avait déjà un peu d'expérience en entreprise, donc ça a aidé. Et puis, les difficultés, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pratique d'être proche de son tuteur physiquement quand on a besoin d'un petit conseil où le tuteur peut voir si la personne, elle n'avance pas sur une chose et tout de suite interagir. là, ça demande vraiment à l'apprenti le besoin de savoir solliciter ses tuteurs ou ses interlocuteurs et d'aller ne pas hésiter à aller demander de l'aide ou reposer des questions à distance à travers les différents outils de chat ou de mail ou de téléphone. Donc, on s'est rendu compte que, par exemple, les points réguliers hebdomadaires n'étaient pas suffisants pour pouvoir l'accompagner correctement quand on était à 100% en distance. Il fallait des points plus rapprochés entre son maître d'apprenti et elle parce qu'il y a des sujets qui n'avançaient pas parce que je pense qu'au départ, les apprentis n'osent pas non plus déranger. Ce n'est pas forcément évident de trouver sa place au sein de l'entreprise au départ. C'est également personne dépendante. Mais voilà. besoin de réajustement mais on a réussi et c'est aussi important de continuer à accueillir des apprentis dans cette période parce que les jeunes continuent leurs études. Ils ont besoin aussi de se développer et puis pour nous, c'est également important. Elle a pu et elle continue à nous aider sur certains sujets. On a réadapté, j'allais dire, le contenu de la mission attendue et puis voilà. Finalement, il y a de l'ajustement au fur et à mesure. C'est ça, c'est le maître mot. Antoine, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, peut-être, je sais que nous, nos alternants vraiment nous ont partagé sur le fait que cette intégration à distance, c'est compliqué en termes de fonctionnement. Je pense qu'on ne mesure pas combien l'informel est hyper important dans une phase d'intégration. Ce qui est décrit par Sandrine, le côté « je suis en confiance pour aller solliciter mon tuteur, mes collègues, je vais faire le pas », ce n'est pas évident à distance lorsqu'on débute. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de nos alternants, quitte à rajouter des points, des petits temps très courts, mais vraiment pour leur dire que c'est un temps qui est bloqué pour nous. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me solliciter sur ce créneau-là, vas-y, c'est ouvert pour vraiment les mettre en confiance. Je pense qu'au début, c'est hyper important. C'est ça. On s'est rendu compte que plutôt qu'avec d'autres salariés ou personnes de l'équipe qui sont déjà autonomes, on met des points périodiques, une heure par semaine, ça suffit. Là, c'est plus un contact rapproché, plus court et plus régulier pour pouvoir être disponible sur cette période. Et puis, comme l'expliquait Agnès, c'est aussi important d'avoir un petit temps informel. Ça peut être aussi, je pense qu'il faut allier les deux, le petit café du matin virtuel. Comme ça, s'il y a des petites questions, des échanges, des interactivités, voilà, il ne faut pas négliger la convivialité pendant ces temps de télétravail et de travail à distance pour tous. Antoine, est-ce que vous, en dehors de ce contexte de télétravail, de crise sanitaire que vous n'avez pas connue en tant qu'apprenti, à quel moment vous vous êtes senti finalement autonome, opérationnel ? Pour vous, ça a pris combien de temps ces étapes-là de progression ? Je dirais que ça s'est passé un peu en deux temps. Pour tout ce qui est intégration au sein du service et mission, on va dire, très opérationnelle, ça a été assez rapide. Je me suis vite senti intégré à l'équipe. On a tout fait pour que je me sente intégré rapidement, me faire confiance rapidement. Pour tout ce qui était action, on va dire, assez opérationnel, en quelques semaines, je me suis senti assez autonome. Par contre, pour tout ce qui va être, moi, chez Bosch Rexroth, je préparais un master. J'avais des missions quand même plus managériennes, on va dire, un peu plus administratives, avec des missions assez complexes. Là, on met plus de temps à vraiment rentrer dans ces missions. Là, je dirais qu'il faut bien quelques mois pour vraiment rentrer pleinement dans ces missions lorsqu'on a des missions plus globales qui vont durer toute l'année. Là, je dirais qu'il faut bien compter au moins deux, trois mois pour vraiment se sentir opérationnel et dans sa mission globale. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières durant vos différentes expériences d'apprentissage ? Alors, oui, il y a forcément des difficultés durant l'année. Alors, on peut y en avoir plusieurs. On peut déjà avoir des difficultés, je dirais, un peu techniques sur tout ce qui va concerner, par exemple, les logiciels informatiques, des choses comme ça. On part des logiciels les plus basiques. Lorsqu'on débute, moi, quand je suis arrivé en alternance, je ne savais pas utiliser Outlook. C'est quelque chose de bête, mais on a une adresse mail en dehors. Outlook, on a plein de fonctionnalités qu'on n'est pas forcément étudiées. Donc, en tant que tuteur, des fois, on ne se dit pas que c'est important d'expliquer aussi ce genre d'outils. Il y a des outils aussi beaucoup plus complexes. Je sais que chez Bosch Frextrot, on utilise beaucoup de logiciels internes. Donc, le temps de comprendre ces logiciels, de savoir les utiliser, ça, des fois, ça peut être assez difficile si on n'est pas formé correctement. Ensuite, on peut avoir aussi des difficultés au niveau de l'organisation générale. Quand on est dans des grands groupes, on ne sait pas toujours vers qui se tourner lorsqu'on a une question, lorsqu'on a une difficulté. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur. Ensuite, on peut aussi avoir des difficultés sur tout ce qui va être autour de la communication. On arrive, on est jeune, on ne travaille qu'avec des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Au début, ce n'est pas forcément facile d'aller toquer à une porte, d'aller voir quelqu'un. Ce n'est pas toujours évident. Au début, il faut se booster un peu. les premiers contacts, les premières réunions ne sont pas toujours faciles. Après, c'est comme tout. Au bout de quelques temps, on est de plus en plus à l'aise. Mais des fois, ça peut être aussi des difficultés à surmonter. Ensuite, on pourrait dire ce qui concerne plus l'école, de savoir répartir son temps de travail des fois entre l'école et l'entreprise. On est salarié, mais on est aussi étudiant. Des fois, on rentre d'une journée de travail assez chargé et on doit rentrer à la maison et travailler pour les cours. À certaines périodes, ça peut aussi être un peu compliqué. Pour terminer, je dirais un point aussi de vigilance. On en avait parlé au début, c'est tout ce qui concerne la notation. C'est vrai que ça peut des fois être difficile quand le tuteur c'est sa première expérience en tant que tuteur et même nous, la notation n'est pas toujours évidente. Je pense que c'est important comme vous en avez parlé au début de discuter de cette notation dès le début, dès qu'on arrive. Sinon, ça peut des fois être difficile si au bout de six mois on doit faire une notation de milieu d'année et qu'on se dit mince, il faut qu'on évalue ça mais on n'a pas fait de mission pour l'évaluer. C'est important de se poser les bonnes questions dès le début, je pense, pour justement que ce ne soit pas trop difficile à remplir au moment venu. Donc voilà, j'ai un peu fait un tour des difficultés auxquelles j'ai pu être confronté durant mes différentes missions d'alternance. Sabine, du côté des écoles, c'est votre métier de travailler sur la motivation, l'accompagnement des jeunes, etc. Est-ce que le management des jeunes il y a quelque chose de particulier que vous faites ? Comment vous les accompagnez justement à la fois à l'école, parce qu'on en a peu parlé, mais aussi pour qu'ils puissent s'épanouir en entreprise ? Antoine a dit en effet, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on maîtrise Outlook. C'est vrai qu'on a peut-être des a priori aussi sur les générations, la jeunesse et les différences, etc., qui ne sont pas toujours justifiées. Qu'est-ce que vous mettez en place dans les écoles pour accompagner les jeunes tout au long de leur formation ? Alors, ce qu'on met en place, donc en nous, quoi qu'il en soit, les formations sont liées avec finalement les conseils de perfectionnement de chaque école. En fait, c'est des moments qu'on a avec les entreprises où on échange finalement sur les évolutions de métiers, sur si par exemple, justement, il y a des logiciels à mettre en place de particuliers, etc., qui sont propres finalement à toutes les entreprises parce qu'on ne peut pas mettre en place un logiciel qui est propre qu'à une entreprise, ça, ce n'est pas envisageable. ça, ça reste à l'entreprise à former la personne sur ce logiciel-là, par exemple. Donc finalement, nous, ça, c'est des moments où finalement, on a les remontées des entreprises qui peuvent nous dire voilà, il faudrait intégrer ça à partir de maintenant, peut-être dans vos formations parce qu'il y a une telle évolution qui fait que. Donc ça, c'est vraiment ce qui va impacter aussi sur les changements, les gros changements qu'on pourrait avoir dans les formations. Ensuite, au niveau des apprentis, du coup, eux ont finalement, en redescendant, finalement, suite à ces retours, en fait, on va mettre en place ces nouvelles matières s'il y a besoin, etc., pour qu'ils soient opérationnels. et donc, quand ils suivent la formation, finalement, ils vont avoir cet apprentissage. Alors des fois, ce n'est pas toujours au bon timing, enfin voilà, parce que, en fait, un apprenti, il est là pendant un an ou deux ans et que du coup, voilà, nous, il faut qu'il y ait aussi un ordre pédagogique qui soit cohérent au moment où on va mener cette information-là. Enfin voilà, en général, ces retours-là, on peut les avoir, en fait, quand on va en entreprise puisqu'on fait un suivi en entreprise. Alors, on fait même plusieurs suivis en fonction des écoles. Il y a des rendez-vous qui peuvent être téléphoniques, vidéos, post-intégration, période d'intégration pour justement s'assurer, toujours pareil, que la mission est toujours bonne, que l'intégration s'est bien passée, etc. Enfin voilà. Et ensuite, il y a un rendez-vous vraiment en entreprise qu'on fait où là, c'est tripartite, il y aura l'apprenti, l'école et finalement, le maître d'apprentissage. Et à ce moment-là, finalement, on va discuter des missions qui ont été faites avec l'apprenti, en fait. Donc, c'est l'apprenti qui présente ses missions. Ensuite, il va présenter ses futures missions puisque du coup, on ne va pas revenir 50 fois non plus. Donc voilà. Donc, tout ça pour qu'on s'assure que ça corresponde aussi à ce que parlait Agnès tout à l'heure. nous aussi, on a un référentiel de compétence et du coup, ça doit correspondre également. C'est aussi là où finalement, on va prendre le temps de demander au manager les points forts, les points d'amélioration de l'étudiant devant l'apprenti. Pourquoi ? Parce que justement, c'est souvent des moments qui ne sont pas forcément pris et qui sont importants parce que si justement, ça se passe moyennement bien, si l'apprenti n'a pas appris quelles étaient les choses qui n'allaient pas par rapport à ce qu'il fait, il a quand même du mal à changer son comportement si besoin était. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce rendez-vous-là. Et il y a également, c'est aussi le moment. Il se fait quand ce rendez-vous ? À quelle période à peu près ? Il se fait à peu près vers mars, à peu près, ni trop tôt ni trop tard parce qu'il faut que l'apprenti ait commencé bien l'émission pour que justement, on puisse avoir matière à discuter et pas trop tard non plus parce que finalement, il faut aussi que c'est ce que disait pardon, comment il s'appelle ? Antoine, je crois. C'était de justement réajuster la mission en disant on va devoir évaluer ça et ça, on ne l'a pas vu. Sachant qu'après, c'est toujours pareil, tout n'est pas forcément évaluable, mais nous, par exemple, le STBB, on a une grille où il y a la marquée non concernée, par exemple, qui fait que la personne peut aussi cocher cette case si, au cas échéant, elle n'avait pas pu mettre en place cette ASEA. Voilà. Il y a un outil de préparation à ce rendez-vous. Il y a une grille qui aide à guider finalement les échanges. En fait, on a, en gros, on envoie un mail avec l'ordre du jour du rendez-vous, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, etc., la durée que ça va prendre. Et ensuite, finalement, au cours de ces échanges, c'est là où on va redonner ce qu'on disait tout à l'heure. C'était vraiment les attentes qu'a l'école pour que justement l'apprenti puisse valider son diplôme. Donc, que ça soit les modalités pour le rapport, les modalités pour la soutenance, mais également les modalités pour la grille d'évaluation dont parlait Antoine également. C'est vrai qu'on réexplique bien pourquoi on évalue ça, combien ça compte dans la note, est-ce que ça compte, enfin, voilà, nous, par exemple, à la STBB, on a deux grilles d'évaluation des paramètres d'apprentissage et on a fait le choix que la première grille ne compte pas parce qu'on considère que c'est comme la période d'essai. et du coup, là, l'apprenti prend connaissance des choses qu'il a améliorées et du coup, par contre, la deuxième grille sera la grille qui générera la notation. Donc, on a essayé de se caler au plus près finalement de la vie de l'entreprise. Donc, finalement, c'est une co-évaluation. L'entreprise évalue l'apprenti dans son évolution, dans sa progression et l'école de son côté aussi va évaluer sur des missions qui seraient communes et une progression tant que possible commune. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on considère, c'est que comme l'apprenti passe plus de 50 % de son temps en entreprise, le métal d'apprentissage ne peut pas évaluer une partie de l'année de l'apprenti. est-ce que justement, on n'a pas tellement parlé du rythme de l'alternance ? Antoine, est-ce que c'est une difficulté ce rythme d'être parfois à l'entreprise, parfois à l'école ? Comment vous, vous avez su gérer ça ? Alors, oui, parfois, ça peut être une difficulté. Alors, je pense que c'est important de bien prendre en compte le rythme dès le début. Je sais qu'il y a différents rythmes, tous les rythmes existent suivant les écoles, donc tous avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, moi, j'étais sur un rythme avec plus, c'était une ou deux semaines d'école pour, généralement, environ trois semaines d'entreprise. Donc, des fois, lorsqu'on avait deux semaines d'école et qu'on revient en entreprise, voilà, il faut un petit temps pour se remettre. Voilà, ça fait deux semaines, reprendre connaissance de tous les sujets. Voilà, donc des fois, ça peut être une difficulté. Voilà, il faut savoir qu'en alternant, quand il va revenir le lundi, si ça fait deux semaines qu'il n'a pas été là, forcément, il faut le temps qu'il relise tous ses mails, qu'il reprenne connaissance des sujets, qu'il y a un petit temps à prendre en compte. Après, voilà, il faut juste le prendre en compte et après, on peut le gérer au mieux. Sabine, dans les écoles, comment vous gérez ce rythme-là ? Est-ce que vous conseillez les apprentis ? Qu'est-ce que vous observez ? Alors, du coup, pareil, le rythme, il est établi, en fait, en accord avec les entreprises quand on monte la formation, en fait. Donc, il est validé au moment du conseil de perfectionnement avec nos entreprises. et ensuite, ça, c'est finalement dépendant des métiers. Par exemple, nous, sur la partie scientifique, là où il y a du laboratoire, il nous faut des moments en entreprise qui sont assez importants pour que l'étudiant ait le temps de commencer à mettre en place son projet en laboratoire, etc. Enfin, parce que si, en gros, il met en place qu'il part et que, du coup, c'est le manager qui doit faire les expériences, autant vous dire que ça ne va pas du tout. Donc, ça, typiquement, voilà, c'est vrai que pour les missions en laboratoire, il y a des temps plus longs en entreprise. C'est combien, par exemple, Sabine ? C'est plutôt des un mois, un mois ou deux mois, un mois. Enfin, voilà, c'est plutôt dans ces choses-là. Et ensuite, pour le côté plus où on a du management, c'est plus dans des rythmes comme a parlé Antoine, donc c'est soit deux semaines ou une semaine à l'école et ensuite, un mois en entreprise parce que, du coup, ça correspond mieux en fait à ce type de métier. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux référents handicap que sont Agnès et Jules. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'accompagnement des apprentis en situation de handicap ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour faciliter leur intégration ? Peut-être Jules et puis ensuite Agnès ? Merci. Oui, alors, les formations en apprentissage sont bien évidemment ouvertes aux personnes souffrant de handicap ou ayant une reconnaissance en tant que qualité de travailleurs handicapés. Donc, il faut vraiment avoir cette reconnaissance pour ensuite pouvoir bénéficier d'aides au niveau de l'État. Voilà, la GFIP ou l'organisme qui est la GFIP, mais pour le public, j'ai mangé son nom, ce n'est pas grave. Voilà, il y a des majorations de prise en charge, de coût de formation pour les personnes souffrant de handicap. Il y a différents types de handicap, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que nous, on est là pour faire déjà prévenir en amont les universités, les écoles, les responsables pédagogiques que c'est possible, que c'est ouvert. Et ensuite, il va y avoir en quelque sorte un état des lieux sur les besoins spécifiques, si on est sur des besoins matériels, si on est sur des besoins pédagogiques qu'en apprentissage. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent être aménagées avec des aides possibles pour les entreprises privées, publiques. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, justement, pour aider, d'accompagner, que ce soit le centre de formation, des référents maintenant dans les entreprises. Donc, il y a cette notion d'accompagnement pour ce sujet-là. nous, on a la volonté, en tout cas, de pouvoir recruter des jeunes qui auraient un handicap, en tout cas, qui sont les bienvenus dans notre groupe. Et par rapport à une intégration, j'ai envie de dire, on la travaillerait tout comme pour l'intégration d'un collaborateur qui aurait un handicap, c'est-à-dire en se posant les questions de quels sont ses besoins pour bien tenir son poste. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en lien avec différents acteurs en interne. et dans le cas, effectivement, d'un étudiant en lien aussi avec son école. Et en interne, notamment, les différents acteurs, que ce soit, bien sûr, le manager, l'équipe, l'équipe santé, l'assistante sociale aussi, notamment pour un certain nombre d'aides dont Jules l'a mentionné. Donc, voilà, c'est vraiment un travail en équipe. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, par rapport aux besoins de la personne, les adaptations de poste qui sont nécessaires à mettre en place, comment on s'y prend et qu'est-ce qui est nécessaire pour que la personne puisse bien tenir ses missions comme pour tout collaborateur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment un travail en équipe avec différents acteurs que l'on met. Pour conclure la table ronde, je vais laisser un dernier mot à chacun et peut-être que vous pourriez nous livrer vos trois clés de réussite, finalement, de l'intégration d'un apprenti. Est-ce que, Jules, vous voulez commencer ? Bien évidemment. Alors, mes trois clés de réussite, ce ne sera pas en un mot. Moi, je vais parler du trinôme de cette triplette, le maître d'apprentissage, l'alternant au milieu et puis les tuteurs pédagogiques, le côté plus établissement. Vraiment, il y a un lien fort à avoir entre ces trois parties, que ce soit dans le dialogue, dans l'accompagnement, dans la pédagogie, dans l'apprentissage. C'est très important. Si ces trois, on va dire, ces deux, le tuteur et le maître d'apprentissage sont bien présents, accompagnent, il n'y a pas de raison derrière que ça se passe mal pour l'apprenti. Je suis plutôt optimiste là-dessus. Deuxième clé de réussite, je dirais vraiment la volonté d'intégrer pour l'étudiant, le jeune, la découverte de l'apprentissage, un projet professionnel. On a la chance aujourd'hui dans l'apprentissage d'avoir d'énormes secteurs qui sont représentés. Voilà, c'est un dispositif en croissance depuis ces dernières années, donc ça va encore être amené à grandir, à s'épanouir. Donc voilà, le projet professionnel est très important. On peut aujourd'hui faire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et dernière clé de réussite, je dirais l'engagement, que ça soit d'un côté de l'alternant. Voilà, il y a des devoirs, des droits, on s'engage dans un contrat d'apprentissage, donc il faut aller au bout de son contrat. Mais aussi l'engagement du côté de l'entreprise. On ne prend pas juste un alternant pour pouvoir bénéficier d'aide, on le prend pour former peut-être un futur collaborateur, former un futur salarié, d'un futur groupe, vraiment lui faire découvrir le monde de l'entreprise et le faire monter en compétence. Donc voilà, c'est mes trois clés pour la réussite et l'intégration d'un alternant au sein du monde professionnel. Merci, Jules. Sabine, pour les écoles, est-ce que tu aurais trois clés de réussite ? Oui, alors du coup, je pense qu'il faut mettre en place finalement une relation de confiance et finalement, comment le faire ? Ça sera peut-être finalement qu'il y ait de la disponibilité du manager parce qu'il faut être clair, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, les étudiants, quand ils arrivent dans une entreprise, ils n'osent pas, ils ne connaissent pas les personnes, etc. Et donc, c'est compliqué finalement et d'autant plus finalement dans ce contexte sanitaire. je pense qu'il faut, comme le disait Sandrine, provoquer des points réguliers avec l'apprenti pour que justement, en fait, avant, on se voyait au café, on se voyait, on passait devant le bureau, on pouvait s'arrêter, on avait quelque chose à dire, etc. Maintenant, avec l'aspect virtuel, finalement, les gens n'osent des fois pas. Et puis, c'est des nouveaux codes de communication. Et finalement, certes, on voit que la personne est peut-être disponible sur Teams, mais on se dit, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une autre réunion ou faire autre chose qui fait qu'elle ne peut pas ? Et c'est peut-être là où il faut, comme le disait Agnès, dégager un temps dans la journée en disant, de 11h à midi, quel que soit le jour, vous pouvez m'appeler pour finalement faire le petit point qui aurait été le point en passant devant la porte. Enfin, voilà. Et puis, moi, ce que je pense, c'est aussi, et c'est ce que pensent également mes collègues parce qu'on en a échangé ensemble, c'est finalement que si les deux parties sont très impliquées, eh bien, de la même manière, l'étudiant va être bien, il va travailler mieux et de la même manière, ses missions, le manager va lui faire confiance. Et donc, ces missions vont évoluer de manière positive et finalement, ça va faire un gagnant-gagnant qui, à mon avis, ne peut que être bénéfique pour tout le monde. Merci, Sabine. Antoine, de votre côté, quelles seraient les trois clés de réussite ? Alors, moi, en première clé, j'ai dit le soutien. Voilà, c'est important que l'étudiant se sente soutenu, que ce soit par son tuteur entreprise ou par son école, qu'il soit soutenu dans ses missions, soutenu même dans son projet professionnel à plus long terme, comme le disait Jules, voilà, qu'il se sente accompagné dans cette année ou ces deux années d'alternance. En deuxième clé, j'avais aussi mis la confiance, voilà, la confiance un peu dans les deux sens, donner confiance à l'alternant, lui donner confiance en lui. Je trouve que, moi, de mon expérience personnelle, l'alternance, on gagne en confiance en soi, c'est vraiment super pour ça. Voilà, au bout de deux ans en alternance, quand on postule, moi, j'ai eu la chance de continuer dans la même entreprise, mais même lorsqu'on postule à une autre entreprise, on a vraiment gagné en confiance en soi, on sait, voilà, on sait sur, on connaît ses qualités, ses défauts aussi. Voilà, donc la confiance, donner confiance en l'alternant et lui faire confiance aussi. On va lui laisser de l'autonomie dans certaines de ses missions, on va lui faire confiance dans toutes ses missions. Et en dernière clé, j'ai mis la communication, voilà, parce que c'est vraiment aussi un point pour moi qui est primordial de pouvoir communiquer avec son alternant, que ce soit une communication avec l'école et avec son tuteur. Les tuteurs, on sait, dans le monde professionnel, on est très occupé, donc comme on en a parlé juste avant, c'est important de garder des moments pour communiquer, pour échanger sur l'émission, mais pour échanger aussi, moi je trouvais, on faisait ça avec ma tutrice et c'était vraiment super d'échanger lorsqu'on revient deux semaines d'école, ben voilà, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as vu en cours, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, de vraiment communiquer sur différents sujets. Merci, ben justement, on va écouter une tutrice. Sandrine, en trois mots, les trois clés de réussite ? Premier mot, je dirais préparation, accueillir un alternant, ça se prépare, où il y a besoin d'avoir identifié au préalable clairement la mission qu'on veut lui confier pour identifier après quelles vont être les compétences requises pour trouver le bon alternant pour mener à bien cette mission et quel va être le niveau d'études et d'autonomie, de maturité attendu pour qu'il n'y ait pas de déception des deux côtés. Donc, vraiment, cette phase de préparation, d'anticipation de quels aiment ont besoin est importante pour que ça se passe bien et d'avoir quelqu'un de volontaire et de content d'accueillir quelqu'un qui va l'aider dans sa mission au quotidien. Le deuxième, c'est également l'échange dans la bienveillance pour accompagner le jeune pour qu'il se sente en confiance et développer le meilleur de lui-même et former un duo gagnant-gagnant. Et puis, la fraîcheur, la nouveauté, l'énergie apportée par un internant dans une équipe où parfois, on peut avoir des gens qui sont un peu des freins à des changements ou à des nouveautés. Voilà, d'avoir un point de vue extérieur différent, ça amène aussi de la fraîcheur et de l'énergie dans les équipes. Et pour vous, Agnès ? Je dirais les trois clés, ce serait pour moi de l'accompagnement, aussi bien des tuteurs que des alternants. Pour moi, les tuteurs aussi doivent être accompagnés dans leur rôle. La bienvenue, en tout cas, que l'alternant ait le sentiment d'être vraiment attendu, accueilli, ça je pense que c'est important, aussi bien en termes de préparation que toute l'informel qu'on va lui faire pour son arrivée qui se sentent attendus et bienvenus. Et puis, le troisième point, je dirais, des points de repère qu'il faut savoir créer, aussi bien avec des outils qu'en pouvant identifier les référents, les personnes auxquelles l'alternant peut s'adresser, et d'autant plus dans les temps de télétravail qu'on connaît. Je crois que c'était Antoine qui citait le point tout à l'heure, c'est pas toujours évident pour eux de savoir à qui s'adresser, donc c'est important je trouve de pouvoir bien identifier leurs référents vers qui ils peuvent se tourner dans le cadre de leur intégration. Oui, alors un grand merci, je me joins à Julie pour remercier vraiment tous, les intervenants professionnels qui nous ont fait part de leurs pratiques, de leurs expériences, nous ont livré les clés de réussite et les points de vigilance. Sous-titrage Société Radio-Canada